bonjour à tous on se retrouve pour le défi de sophie créa un défi avec une idée de nadu il s'agit de faire un tarot scrap je vous mets bien donc voilà on va utiliser des daïs que j'ai eu avec giz gdg voilà je crois que ça fait un an ou deux que j'ai ils sont super mou c'est des daïs de noël avec oui oui on va faire signe de la balance je suis du signe de la balance avec des daïs de noël on va utiliser celui ci entre autres donc j'ai fait ma découpe aller sur le papier voilà super joli j'aime beaucoup donc ensuite on va faire le fond alors j'avais envie d'utiliser une encre je sais pas ce qu'elle vaut d'abord on va faire la rose j'ai envie de faire du rose des coups deux couleurs qui ne vont pas du tout ensemble enfin pour voir mais j'avais envie de faire ça donc voilà on va pas contrarier donc il fait 14 sur 8 mon petit mon petit ma petite carte voilà c'est les c'est les codes que nous a donné nadu voilà c'est elle qui a eu l'idée du format donc je vais faire du rose là voilà c'est beau hein et puis on va faire du couleur cire de chez aladdin voilà on va faire celle ci où est ce que j'ai mis ma mousse ma mousse j'avais tout préparé un ouais forcément elle je vais bien donc c'est ma mousse je pense qu'elle vaut l'encre du tout il ya longtemps qu'elle est dans mes tiroirs je me suis dit j'ai la sortir donc je fais un petit peu quelque chose à mon image quelque chose de patouille n'est ce pas voilà c'est beau c'est beau j'aime bien un petit peu trop mais c'est pas grave parce que je vais rajouter des choses dessus vous connaissez on va prendre maintenant un pochoir parce que annie elle est c'est une signe de la balance mais elle aime bien la nature donc elle avait sorti un pochoir voilà deux pochoirs même un pochoir avec une fougère je sais pas lequel je vais prendre donc celui ci peut être ouais ouais je prends celui là je vais prendre de l'encre verte ça y est j'ai un bazar sur le bureau vous voyez que le que la carte mais vous si vous voyez autour entre mon chantier du calendrier de l'avant et puis des l'aquarelle des défis de team j'en ai partout ce que je veux plus ranger au départ je rangeais mais non je n'ai pas fini noël et puis les surtout le challenge de l'aquarelle je continue je continue en mettre partout après je ferai une pause au mois de novembre pour ranger avant d'attaquer les 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 dites moi les compositions création de noël voilà hop c'est joli moi j'aime bien on va sur des petites fleurs parce qu'annis elle aime bien les petites fleurs c'est un signe qui aime bien les fleurs je crois donc on va faire des petites fleurs en je vais reprendre celui là non je vais faire un vintage en vintage peut-être ouais en vintage alors une petite mousse marron alors des toutes petites fleurs et l'omper avec un petit pochoir que j'ai eu dans une revue voilà juste comme ça les petites fleurs jaunes voilà j'en ai de là voilà c'est joli j'ai peut-être continuer là parce que ça me trouble je repose et sonné mon pochoir et je vais refaire une là voilà c'est mieux ensuite ensuite eh ben on va faire le signe de la balance 1 parce que je suis du 18 octobre pour celles qui me posaient la question en commentaire il n'y a pas longtemps je suis du 18 octobre donc je vais que je vais coller je vais laisser comme ça donc je vais enlever ce sera mieux ce sera mieux vous êtes d'accord donc j'ai fait un tour de 0,5 maintenant que je suis le premier que j'ai fait j'avais fait un centimètre mais franchement je trouvais que ça n'allait pas et en réalité nadu m'a corrigé m'a dit que c'était 0,5 donc voilà j'ai une petite balance donc je vais me servir de la découpe je vais la mettre comme ça ça me fait suer de cacher mon fond mais bon je n'avais pas autre chose dans la tête que d'utiliser ce coin pour faire la balance donc on va le coller allez hop on colle c'est là c'est vraiment un détournement des daïs parce que vous allez voir pour les plateaux de la balance c'est pareil c'est terrible ces yeux voilà voilà donc j'ai envie de la coller de travers les plateaux de la balance j'ai utilisé ce daïs j'ai utilisé que le haut du daïs voilà et j'ai fait deux découpes comme ceci les hauts du daïs pour faire les plateaux de la balance que je vais mettre comme ceci donc je vais mettre un petit peu de vintage autour parce que je trouve qu'on ne voit pas beaucoup ou la la noire chez les prises ou pas non ce sera de ne sera pas de la noire puis c'est tout je crois que j'avais pris la noire mais bon ce sera de la vintage on crée bien foncé on va faire l'arrondi du plateau n'est ce pas en mettant un peu plus d'un côté comme ceci et en faisant la lumière au milieu en laissant le la couleur acrylique du papier parce que c'est de la peinture acrylique c'est un fond patouille voilà donc je fais des côtés bien crée comme ceci on voit pas encore assez un aller bien voilà c'est mieux j'aime mieux je vais faire pareil pour l'autre voilà c'est peut-être un peu plus là voilà voilà j'aime bien comme ça voilà donc ensuite on va faire les les fils qui tiennent les plateaux n'est ce pas un peu je vais prendre le daïs pour tracer ce serait plus simple parce que j'ai pas pris de règles c'est bon je vais prendre un petit stylo fin on va faire le premier le premier on va le faire on va le faire partir de là jusque là annie elle prend pas de précaution 1 ensuite le troisième le deuxième on veut faire là je sais pas du tout comment ça tombe je prends des risques là et un petit au milieu un petit ou un plus grand c'est ça les balances à sont toujours à se poser des questions je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont du signe de la balance mais voilà on va coller notre plateau comme ça voilà un pas mal donc j'ai repassé sur celui là celui là je vais le descendre un peu on a juste un on fait du bricolage c'est à la mcgiver ensuite on va faire pareil pour l'autre on va coller d'abord celui là comme ça ce sera fait comme ça bouge pas voilà comme ça et puis on va faire pareil pour l'autre ah oui les balances bon je suis parti de là donc je vais partir de là je vais faire un truc comme ça alors là je vais faire un plus loin je bouge mon truc là bouge pas alors décidément je suis bien appuyé dessus je suis trop pressé je veux aller trop vite et là je vais faire comme ça voilà ensuite je vais coller mon plateau comme ça penche comme ça on va le faire pencher un voilà non non parce que non parce que c'est mieux comme ça je vous dis je suis vraiment une balance 1 du signe de la balance 1 c'est tout ou un peu comme ça je vais d'abord tracé mon mon tour je prends une règle parce que là c'est pas facile mon tour en noir voilà voilà tu as pu faire un peu plus épais montré mais bon ça va voir je vais repasser deux fois trois fois quatre fois et voilà 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 ensuite une petite petite que j'ai oublié une petite gomme je ferai après c'est pas grave je sais pas où elle est j'ai tellement de bon je veux pas redire donc je connais mon plateau je le met à peu près assez difficile j'ai eu l'idée de mettre ça de travers ben voilà quoi ça me perturbe je vais mettre comme ça allez petit peu de colle voilà il est un peu gros le le l'angle j'ai des découpes plus petites mais dans ma tête je voulais faire ça donc voilà j'ai fait ça un petit coup de crayon noir autour ou alors de crayon aquarelle dessous il n'est pas beaucoup il est sec donc je vais mouiller un peu bien je vais mouiller directement sur le papier je vais peut-être faire des bêtises je vais le tailler un petit coup désolé pour le bruit donc voilà pour un celui-ci ah j'ai ma mine qui a cassé un petit peu d'eau un petit chiffon que je n'ai pas pris il est quelque chose que j'aime pas là voilà donc il faut mettre un titre je vais peut-être mettre un petit coup de noir comme ça parce qu'on ne voit pas bien celui-là c'est mouiller ça a du mal à écrire forcément je vais c'est comme ça je crois ça qu'on sera sec 1 donc un petit titre alors j'ai choisi balance forcément parce que je suis balance 1 je vais mettre un petit peu d'encre marron autour d'une chute d'une chute de fond que vous verrez prochainement en vidéo je suis en train de faire un embellissement calendrier de l'avant donc la vidéo vous la verrez prochainement je vais coller ça là rose rose comme le fond c'est une chute donc j'utilise mes chute de papier là je vais coller le mot balance des petites découpes que j'ai fait avec le ciseau compteur tout simplement voilà et en haut je mets de chiffres b avec une petite chute de papier aussi bien directement en noir parce que j'ai une petite chute de rose là je vais mettre là un ciseau j'ai vu que myriam avait fait ça son petit carré de patouille avec sa lettre et j'ai trouvé ça super intéressant myriam de la chaîne carte écrire voilà donc j'ai fait pareil j'ai triché j'ai triché sur ma copine mais elle a des bonnes idées donc voilà un petit peu de marron autour un petit b puisque je suis balance voilà un petit point de colle la colle elle est là j'en rachète j'ai plus de colle du tout c'est vraiment c'est la misère c'est dans ce point là ou dans ce point là je sais plus on va mettre là je crois que c'est je crois que c'est à gauche voilà voilà je vais arrondir mes angles il ya quelque chose que j'ai oublié je vais le faire parce que ça me perturbe voilà qu'est ce qui me dérange ça fait trop plat 1 1 oui est ce que je veux dire donc je vais faire un petit coup de crayon pas noir marron histoire de faire un petit peu d'ombre que ce soit pas droit vous comprenez ce que je veux dire là c'est pareil un petit coup d'eau ah non voilà voilà ça me plaît bien comme ça je sais pas vous mais moi ça me plaît voilà eh bien je vais m'arrêter là voilà pour le défi de sophie créa sur une idée de nadu voilà je mettrai la chaîne de nadu et de sophie en barre d'infos je vais recouper un petit peu là parce que c'était là bas le un carnet d'aquarelles et on voit des petits machins donc voilà j'espère que ça vous plaît moi je me suis régalé encore une fois j'ai rangé un petit peu et puis j'ai continué mes créations pour mon calendrier de l'avant sur ce je vous fais de gros bisous puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye